Pensez-vous qu'il soit possible d'importer un fichier PDF, tel que nous le voyons à l'écran, vers Excel ? Et par la suite, ce que je souhaiterais faire, c'est une fois l'importation effectuée, j'aimerais dans le fichier Excel, bien sûr, mettre en place des formules pour les dates d'échéance. Ce type de manipulation est tout à fait possible avec Power Query. Power Query, je vous le rappelle, est un outil de la gamme Business Intelligence de Microsoft. Je vous propose donc d'effectuer toutes les manipulations nécessaires afin d'importer automatiquement ce document PDF directement dans Excel via Power Query et par la suite d'apporter les modifications, notamment dans la colonne date d'échéance, apporter les formules nécessaires afin que les échéances puissent se calculer automatiquement. Je vous rappelle que pour toute importation de fichier externe à Excel, tout se passe dans l'onglet « Données ». Sur votre gauche, vous avez « Récupérer, transformer des données ». Alors, pour les détenteurs de la version Excel 2013, il faudra au préalable aller sur le site de Microsoft et gratuitement télécharger Power Query. Une fois ce téléchargement effectué et l'installation effectuée, vous aurez un onglet s'appelant « Power Query ». Pour ma part, j'ai la version Office 365. Je pense que pour les détenteurs de Excel 2016, c'est exactement la même chose. Alors, je vais aller dans l'onglet « Données ». Ici, je vais cliquer sur la petite toupie « Obtenir données » et « À partir d'un fichier PDF ». Alors, bien sûr, j'avais fait pas mal de vidéos sur cet outil et j'en ferai encore, bien sûr, sur Power Query notamment. Alors, n'hésitez pas à aller visiter ma chaîne afin de voir toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec Power Query. Alors, je vais aller cliquer sur « À partir d'un fichier PDF » et je vais aller chercher le fichier qui est sur mon bureau. Alors, il est ici « Importation fichier PDF ». Je clique sur « Importer ». Power Query va s'activer. Une fois que Power Query est activé, vous aurez deux possibilités. Soit on clique sur « Table », soit sur « Page ». Alors, je vous conseille, bien sûr, de cliquer sur « Table ». Alors, j'ai un visuel du fichier sur ma droite et je vois un petit peu s'il y a certaines transformations effectuées. En effet, déjà, sur les deux premières lignes, il y a deux lignes vides que je vais m'empresser d'éliminer. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur « Transformer des données » et je vais, bien sûr, créer quelques requêtes. Alors, d'une part, je vais me mettre dans la troisième ligne afin d'éliminer les deux lignes supérieures. Donc, je vais aller dans « Accueil » et ici, dans le groupe « Réduire des lignes », « Supprimer des lignes » du haut. Alors, Power Query va me demander combien de lignes je veux supprimer. Moi, je vais en supprimer deux. Je vais garder, bien sûr, le titre. Donc, je vais cliquer sur « OK » et les deux lignes ont été supprimées. Alors, quels changements je peux avoir aussi ? Donc, si je clique ici dans « Date de facture », dans « Transformer type de données », j'ai bien « Date ». Donc là, pas de problème. Par contre, dans les montants, ici, j'ai « Texte ». Alors, si vous cliquez pour changer en nombre décimal, Power Query me ramène une erreur. Alors, je vais annuler ma requête que je viens d'effectuer afin de revenir au départ. Et ici, je vais plutôt cliquer droit, aller dans « Modifier le type » et ici, « Utiliser des paramètres régionaux ». Alors, je ne sais pas pourquoi, par rapport à ce type de problème, il ne veut pas me prendre des paramètres régionaux « Français de France ». Donc, je vais aller dans « Nombre décimal » dans « Type de données » et ici, au lieu de mettre « Français France », je vais mettre « Français Canada ». Je vais cliquer sur « OK ». Et là, je vois bien que les chiffres ont été transformés en données numériques dans la mesure où les chiffres se mettent sur la droite de la cellule. Alors, je sais que dans « Date d'échéance », si je clique sur « Date d'échéance », je vois ici « Type de données texte ». Donc, si bien sûr, je veux des dates, je vais devoir cliquer sur « Type de données » et mettre « Date ». Donc, jusque-là, tout va bien par la suite. Donc, dans la mesure où j'ai terminé toutes ces modifications, j'ai créé toutes ces requêtes, je vais pouvoir fermer et charger. Une feuille Excel va apparaître et je vais, bien sûr, dans l'onglet, plutôt dans la colonne « Échéance », apporter toutes les modifications nécessaires et, en l'occurrence, mettre en place des formules qui puissent me permettre de me donner des échéances par rapport aux dates de facture. Cela prouvera que toutes mes requêtes de transformation ont bien fonctionné. Donc là, par exemple, si je souhaite, pour le numéro de facture 122, avoir une date d'échéance par rapport à la date de facture de 15 jours, il suffit, ici j'ai mis les fonctions à utiliser, il suffit d'additionner la date de facture plus, bien sûr, le nombre de jours. Je fais entrer et, en effet, j'ai bien le 20 mars 2017. Ici, c'est fin de mois, donc égale fin de mois, je vais appeler, bien sûr, la fonction fin mois et je vais prendre la date de facture. Je fais entrer. Alors là, j'ai dû oublier quelque chose, en effet, j'ai oublié le nombre de mois. Donc ici, je reviens dans ma formule, je mets un point de vue pour arriver à moi et je mets zéro. Je fais entrer et j'ai bien le 31 mars. Ici, donc, c'est 30 jours fin de mois, donc égale, pareil, fin de mois. Date de départ, c'est la date de facture, point virgule, et comme c'est plus 30 jours, je mets un mois, un. Je fais entrer, j'ai bien le 30 avril. Ici, je dois être payé, par exemple, à partir du 15 mars, à 40 jours fin de mois. Donc, je vais cliquer sur Série, Jours Vrai, ici, date de départ, mais là, il va me demander les jours fériés. Alors, bien sûr, s'il y a des jours fériés, je vais récupérer ces jours fériés dans une autre feuille et je suis à vous dans une seconde. J'ai copié-collé, comme promis, les jours fériés pour l'année 2017 que j'ai mis ici, de l'aligne 16 à l'aligne 26. Donc ici, je vais taper Série, Jours Ouvré. Donc, date de départ, c'est bien la date de facture, point virgule. Le nombre de jours, j'ai 40 jours. Je le sélectionne de suite, directement dans la colonne E, point virgule. Et les jours fériés, je sélectionne tout simplement les jours fériés que j'ai mis, de la ligne 17 à la ligne 26. Je ferme et je fais Entrée. Donc, j'ai le 15 mai 2017, date de paiement. Ici, ça va être 60 jours fin de mois. Donc, fin de mois, date de facture, elle est ici, c'est le 16 mars, point virgule. Le nombre de mois, comme c'est 60 jours, c'est 2 mois. Je mets 2 et je fais Entrée. Et pour le dernier, pareil, fin de mois. Donc là, c'est 30 jours fin de mois, le 10. Donc, je vais sélectionner la date de facture. Donc, comme c'est 30 jours, je mets 1 mois. Je ferme, plus 10 jours, ou bien 10. Je sélectionne directement la donnée qui se trouve dans la colonne E, plus 10. Je fais Entrée. Vous savez à présent qu'il est tout à fait possible d'importer un fichier PDF via Power Query dans un classeur ou un fichier Excel. Alors, bien sûr, il faudra peut-être apporter quelques modifications. Je vous ai donné 2-3 exemples. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les nouveautés de mes formations directement dans ma chaîne YouTube. Je vous remercie. A bientôt et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada